Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des abdos. Du moins, comment développer ses abdos, comment voir ses abdos, comment avoir de putain d'abdos. On va parler de ça, c'est important. Bon, déjà, c'est simple. Tous les bodybuilders, professionnels ou non que tu suis, tous ceux qui font de la compétition qui monte sur 16 que tu suis, ne les écoutent pas. Eux, ne les écoutent pas. Pourquoi je te dis ça ? Tout simplement que, voilà, il y a un mec que je connais bien. Il fait de la compétition, il monte sur scène, il est en men's physique, tu vois. Les catégories men's physique, les mecs qui sont en short, qui sont... En fait, eux, si tu veux, ils s'approchent le plus du naturel. Parce que dès que tu les vois sur scène, ils sont esthétiques. Ils ont des abdos, ils ont des pecs, ils ont des bras. Ils sont bien, tu vois. Eux, si tu veux, c'est pas le genre de mec où ta meuf va dire « Oh, c'est trop ! » C'est le genre de mec où quand les meufs les voient, bah eux, ils sont bien, tu vois. Eux, c'est le juste mieux. C'est ni trop, ni pas assez. C'est eux les men's physique, tu vois. Et tu vois, ces men's physique-là, bah ils ont des putains d'abdos. Parce que je pense que ça doit être un critère vraiment important. Vu que les jambes ne sont pas pris en compte, on prend que le haut du corps et les mollets. Mais je pense que les abdos, voilà, c'est un critère important. Ça, qu'eux, ils ont des abdos de fou. Et le mec physique que je te parle, bah lui, sur son Instagram, fait plein de vidéos. Il parle de comment il travaille ses bras, ses pecs, son dos. Mais énormément de vidéos où il parle d'abdos. C'est son point fort. Il a des abdos de fou. Donc, il en parle H24. Et là, il y a un problème. Qui dit mec de compétition, dit mec qui prend des produits. Ah oui, mais tu le sais très bien. Tu le sais aujourd'hui, 2021. Tu le sais. Et si tu le sais pas, tu dois le savoir. D'accord ? Donc là, tu vois la vidéo d'un mec qui te montre ses tips, ses conseils, ses clés, ses astuces pour avoir des abdos. Et juste après, tu vois qu'il te vend une crème pour abdos. Et après, il te vend une ceinture de soudation pour les abdos. En plus des exercices. Donc, voilà ce qu'il prend et ce qu'il fait pour avoir des abdos. Et ça, c'est des conneries. Tu vois, c'est du bullshit. Crème pour abdos, ceinture de soudation. Encore à la limite, c'est bien. Mais c'est du bullshit. Tu vois, tout ça, c'est du bullshit. Et tu connais sur cette chaîne, on est vrai. On n'est pas là pour perdre du temps. On est là pour parler de choses vraies. À partir du moment où tu sais que le mec en face de toi, c'est chargé pour avoir un physique. Tout ce qu'il va te montrer, ça ne sert à rien. Tu vois ? Et d'autant plus, une chose. Le mec que je suis, qui fait la compétition que je connais bien. Lui, naturellement, il n'a jamais réussi à avoir des abdos. Jamais. Tu vois ? C'est en prenant ce fameux produit pour sécher que là, il a réussi à en avoir. Et grâce à ça, il vend des programmes et il est heureux. Moi, personnellement, je n'en veux pas, je m'en tape. Tu vois ? Ça ne me dérange pas ce qu'il fait. Ce qui me dérange, en revanche, c'est quand des personnes m'envoient ces photos en me disant est-ce que c'est possible d'être comme ça ? Ou pourquoi moi, je n'arrive pas à être comme lui ? Ça, ça me dérange. Donc moi, je suis là pour t'aider. Les abdos, on ne va pas passer par quatre chemins. C'est à la fois facile à avoir, mais casse-couille à entretenir. On va dire les termes. Les abdos sont casse-couille à entretenir. Pourquoi ? Parce que pour avoir des abdos, il faut faire un régime. Il faut faire une diète. Et je ne dis pas sèche. Il faut faire une diète pour avoir des abdos. Tu n'as pas le choix. Et quand tu es naturel, c'est très compliqué d'avoir des abdos. C'est compliqué de sortir les abdos. C'est pour ça que quand tu vois beaucoup de youtubeurs qui disent qu'ils vont faire une sèche sur YouTube pour voir les abdos, en général, c'est soit ils abandonnent ou soit ils abandonnent. C'est moi pareil. J'avais fait un Watt tous six packs. Je n'ai rien dit. J'ai joué à Call of et on a oublié. Parce que c'est long et c'est chiant. Et c'est un sacrifice de fou à faire. C'est un sacrifice de fou les abdos. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en plus de ta diète, tu vas perdre beaucoup de muscles. Parce que moi, ce qui fait que je suis balèze quand je suis habillé, ce qui fait que je suis bien, c'est le gras, c'est l'eau que je retiens dans les bras, dans les pecs. Quand je vais perdre tout ça, je ne vais ressembler à rien. Je ne vais ressembler à rien. Là, parce que oui, quand un mec naturel a des abdos, enfin, si moi, demain, je vais faire un régime et j'ai des abdos, ben, ces abdos, je vais les échanger, en fait, contre quelque chose. Contre mes bras, contre mes pecs, contre mon dos, contre tout. Après, oui, je ne serai plus tracé. Tu vois, j'aurai des bras tracés, je serai bien, peut-être des pecs tracés et tout, mais je serai sec, je n'aurai pas de volume et je serai triste, je serai moins de force, je serai plus fatigué parce que je mange moins. Et ça, honnêtement, ce n'est pas une vie. C'est un défi, certes, à atteindre, mais ce n'est pas une vie. Et tout dépend aussi à quel niveau tu as tes abdos. Parce que moi, voilà, mes abdos, je contracte, j'en ai, tu vois. Mais si je les veux bien saillants ou dignes d'un mec qui veut monter sur scène, moi, ça peut aussi tracer, mais si je veux des abdos à ce niveau-là, ben là, il faut se tuer, il faut se tuer pour de vrai. Et dans la vie, quand tu auras des gens qui ont des abdos, en général, c'est parce qu'ils sont maigres, tu vois. Ils sont maigres de base, ils ne mangent rien, ils n'ont rien d'autre à part des abdos. Ils sont bien, tu vois. Mais quand vous commencez à faire une prise de masse, à prendre du muscle, à prendre des pecs, à prendre du dos, à prendre des éboles et tout, ben les abdos vont se recouverts, tu vois. Tu peux faire tes abdos pour maintenir et tout. Tu vas maintenir un peu au bout d'un moment. C'est mort, c'est mort. Prise de masse, c'est mort. Tes abdos finiront par se voiler. Ils ne vont pas disparaître, mais ils vont se voiler, tu vois. Et ça, c'est normal. En musculation, c'est normal. Mais moi, je veux te dire un truc que tu peux faire. Si tu veux, voilà, te préparer quand même pour avoir des abdos, pour être bien allaité et tout, parce qu'en soi, les abdos, c'est pour ça. Si on veut les bosser, si on veut en avoir, c'est parce qu'on sait qu'on va partir en vacances dans quelques temps, et voilà, pour la piscine, les photos. Il faut des abdos, c'est important. C'est très important même. Pour avoir des putains d'abdos. Naturellement, c'est très important ce que je dis. Et naturellement, tu as besoin de deux choses, selon moi. La première des choses, c'est de travailler tes abdos en volume afin de les faire grossir. Parce que oui, les abdos, c'est un muscle, comme tes biceps, comme tes épaules, comme ton dos. Si tu les travailles à vide, tu ne vas pas les faire grossir. Tu vas les tracer ou tu limites, tu vas les faire grossir un tout petit peu. Mais si tu travailles avec une charge, avec un poids, oui, là, ils vont réagir comme un muscle normal et ils vont grossir. Et c'est ce qu'il faut faire grossir tes abdos pour qu'ils soient visibles le plus rapidement possible. Une fois que tu as fait ce travail, des abdos en volume, que tu fais avec du crunch lesté, des relevés de jambes lestés, une fois que tu as fait ça, ce travail, et que tu sens tes abdos quand tu contrates, tu sens qu'ils sont gros, tu sens qu'ils sont en dessous, en dessous de la couche de graisse. Une fois que tu as fait ce job-là, là, tu peux faire ton régime tranquillement. Et en faisant ton régime, tu verras au fur et à mesure que tu vas creuser au niveau de tes abdos et tu les verras, tout simplement. Par contre, il y a une chose que je dois te dire, quand tu travailles tes abdos, il faut que tu travailles aussi tes lombaires parce que abdos et lombaires, c'est complémentaire. Plus ta ceinture abdominale est musclée, plus il faut que tu bosses tes lombaires. C'est très important. D'accord ? Donc, bosse tes lombaires. Moi, mon but, c'est de te dire les choses. C'est de ne pas te mentir. Tu vois ? 2021, on est là, on ne perd pas de temps. Je te dis les choses, comme ça, tu évolues de la meilleure des façons possibles. Je vais faire des programmes abdos. Je vais faire des vidéos abdos. D'accord ? Mais si tu es en prise de masse, si tu manges, ne les fais pas. Tu peux faire des exercices abdos, mais avec un poids. Mais les exercices abdos de finition, ça, c'est quand tu fais ton régime. Tout ce qui est exercices assez dynamiques où il y a du mountain climber, des montées de genoux dynamiques, ne les fais pas si tu es en prise de masse. Ne les fais pas, ça ne servira à rien. Ça ne va te fatiguer pour rien. D'accord ? Tu les feras quand tu feras ton régime pour voir tes abdos. Parce que c'est en deux étapes. Construire du muscle. Et l'autre étape, c'est faire ton régime. Essayer de garder le plus amus possible et ses abdos. Mais n'oublie pas une chose, mon ami, c'est que quand tu vas faire ton régime, tu vas perdre du muscle. Tu vas perdre de la force. Et tu n'auras que des abdos. Tu vois ? Peut-être que toi, tu seras content. Peut-être que tu ne seras pas content. Mais moi, honnêtement, je n'étais pas content. Je ne me sentais pas balèze. Quand je m'habillais, je flottais dans mes habits, je n'étais pas content. Et beaucoup de personnes me disaient que j'ai arrêté le sport ou que j'ai maigri. Et ça, ce n'était pas bien. Ce n'était pas bien. Parce que ces gens-là, ils ne voient pas tes abdos à travers tes vêtements. Ils ne voient que tes bras, que tes épaules, que tes pecs. Mais tes abdos, ils ne voient pas. Donc, je ne peux pas lui dire « Tiens, regarde, je les abdos. » Non, c'est mort. C'est mort. Habillé dehors, on va te prendre pour un nain de jardin. Et ça, ce n'est pas ce qu'il faut. Ce n'est pas ce qu'il faut. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Surtout, ne te fais pas avoir par tous ces programmes en ligne d'abdos, par ces influenceurs, ces mains physiques qui vont te vendre de la crème pour les abdos, des ceintures de soudation, des programmes, des brûleurs de graisse. Le brûleur de graisse aussi, ça, c'est un délire. Il faut que j'en parle. En deux spits, la dernière fois que j'ai pris un brûleur de graisse, j'ai perdu zéro kilo. Même avec un régime et tout, je n'ai pas perdu avec le brûleur de graisse. En revanche, ce qu'a fait le brûleur de graisse, c'est qu'il a retiré toute l'eau que j'avais. Dans mes muscles, dans mes bras, dans mes pecs. Ça veut dire que quand je fais un exercice à la salle de sport, au bout d'un moment, j'étais ultra veineux. J'étais bien. Sachant que c'était un fat burner pour la graisse. Ce n'était pas un water cut, tu vois. Et là, je me suis fait en fait, le brûleur de graisse, c'est de la merde. C'est clairement... Ça ne sert à rien, tu vois. C'est pour ça que, en soi, rien ne vaut une bonne jet. Rien ne vaut ça, tout simplement. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. et moi, je t'invite à la chaîne. Et moi, je t'invite à la chaîne.